Nous avons décidé de faire ce festival à la suite de sept années de pratique d'animation culturelle sur la chanson avec un améliant à Bourges et on s'est rendu compte qu'il existait une réalité dite marginale, extrêmement vivante de la chanson et que rien n'avait été fait pour la mettre en évidence. Cette chanson dite marginale n'a alors pas sa place à la télé et à la radio mais elle a un public et des réseaux. Des artistes comme Lavillier, Igelin, Dick Angarn, Brigitte Fontaine sont alors rassemblés au sein de la même agence dirigée par un certain Daniel Collin. J'ai eu l'idée à un moment de me dire mais si je veux promouvoir mes artistes et surtout cette espèce d'identité de ces nouveaux artistes, ce serait peut-être bien de faire un festival, d'autant que ça n'existe pas. Et que faire un festival, alors à l'époque j'avais un compère qui s'appelait Maurice Fraud puisqu'il nous a quittés depuis et Maurice Fraud je me disais bon faire un festival, on ne va pas le faire à Paris parce qu'on va être noyé dans toutes les activités parisiennes et il vaut mieux aller en région. Et comme je n'avais pas d'argent, je me suis dit ce serait peut-être bien de s'adosser à un établissement cultural qui lui a plus de moyens de production et en même temps peut amener une signature de respectabilité. C'est donc la maison de la culture de Bourges qui va financer le projet. Son directeur Jean-Christophe Dechicot se laisse convaincre par une équipe hétéroclite composée d'écrivains comme Maurice Fraud, de tourneurs comme Daniel Colling et d'artistes comme Alain Meillant. On disait pour le théâtre il y a Avignon, pour le cinéma il y a Cannes et nous on veut être à la chanson, ce que Cannes est au cinéma et ce qu'a Avignon. Donc on était quand même, on mettait la barre très haut, mais comme on ne voulait pas dire qu'on était le troisième mais le premier festival, dans le temps, dans le calendrier, on a dit on va commencer dans les grands festivals de printemps et d'été à être le premier. Cette idée s'est venue, alors printemps, les bourgeons, les fleurs, machin, tout ça, c'est arrivé à ce que je crois que c'est Jacques Vassal du Rock'n'Fold qui avait dit le printemps de Bourges et qui avait dit comme ça, ça ferait une référence au printemps de Prague, que personne n'a retenu d'ailleurs, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y avait en même temps un titre qui disait la période, le contenu, la ville et d'une certaine façon le contenu un peu engagé, un peu rebelle. Il n'y aura plus de conneries à la radio, rien que des idées, rien que du nouveau, connaissances et plaisir seront mêlés, il y a des speakers qui devront changer de métier. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. En 77, même Philippe Valls, qui s'illustrera bien plus tard en patron autoritaire de Charlie Hebdo et France Inter, chante les vertus de l'autogestion. Charles Trenet, est-ce que vous pensez que la chanson doit être le support d'une contestation ou d'un message ? Pourquoi pas si c'est réussi ? La chanson doit avant tout être réussie, de qualité. Si un message est de qualité, d'accord. Cette année-là, Philippe Valls participe aussi à la soirée hommage à Charles Trenet, venu en majesté pour adouber la nouvelle scène. Ce soir, je ne suis que l'annonceur d'un poète que j'aime du plus profond de mon cœur. L'acte de baptême, je dirais, du printemps, la première année en 77, c'est Ygelin Trenet. Parce que quand on avait dit Ygelin Trenet, on avait tout dit. Et d'ailleurs, c'est ce qui a mobilisé la presse nationale. C'est surtout la radio qui assure la notoriété du premier printemps. Claude Villers, animateur sur France Inter d'une émission très écoutée par les jeunes, installe son studio au cœur du festival. Dès le lendemain, son public débarque avec le sac à dos. « T'es venu spécialement pour le festival ? T'es pas debout ? » « Je ne trouve rien, non. Je ne trouve rien du tout. » « Comment tu ne trouves rien ? » « Je ne sais pas, je cherche. » « Tu cherches le festival ? La maison de la culture, elle est derrière toi, en haut de la rue. » À cette époque, la jeunesse porte le cheveu long et sale. Pour l'homme de la rue, l'arrivée de quelques bitniques et babacoules représente un véritable choc culturel. « Nos clients ne viennent plus. Et puis on subit ce genre-là, ils sont bien gentils. Mais ils sont fort désagréables. Il y a un 10% qui sont fort désagréables. Et pour nous, commercialement, c'est pas bon. » « Il y a des choses qui vous choquent ? » « L'exposition sur les marches de la maison, la culture. Allez-y voir si vous ne l'avez pas vue. » « Non, franchement. Vous croyez que c'est bien, ça ? Tous ces gars ou filles, je n'en sais rien, je ne sais pas qui c'est. » « Je ne me suis pas approché. Ils sont fort désagréables sur les marches. » « Sur le plan de la population, les choses se sont gagnées d'année en année. » « D'abord, le commerçant moyen qui ne voyait pas d'un bon oeil le festival, parce que ça le dérangeait. » Parce que beaucoup fermaient aussi leur store pendant le festival. S'il avait une fille de 17 ans et un neveu de 20 ans, le conflit n'était plus en direct avec le festival, mais avec sa propre fille et son propre neveu. C'est un peu comme ça aussi qu'on a gagné la population. « C'est le seul truc que tu voulais voir, Ygelin ? » « Et demain, jusqu'à la fin du festival, tu ne vas rien voir d'autre. » « Et s'il n'a pas toujours compris le message de la jeunesse, le Bérouillet s'est réconcilié avec le festival, qui propose une programmation de plus en plus variée. Dans les années 80, les stars nationales et internationales occupent la scène. « The melody that lingers on » « Le printemps est devenu un rendez-vous incontournable, y compris pour le président Mitterrand, qui vient y rencontrer la jeunesse. » Une course au gigantisme coûte cher. Le printemps affiche régulièrement des budgets en déficit. Mais depuis l'arrivée de Jack Lang au ministère de la Culture, il bénéficie du soutien de l'État. « C'est eux-mêmes qui nous ont dit, et notamment le préfet, de dire « Écoutez, nous, la structure ne convient pas. Vous progressez de 20% le chiffre tous les ans. Vous êtes dans une structure commerciale, quelque part. » Et donc, on a monté une petite SARL, qui avait le mérite de maîtriser. C'était un outil technique, juridique, qui permettait, comment vous dire, d'employer les gens. C'est une société. Mais d'avoir une hiérarchie, comment vous dire, toute simple, avec, disons-le, un responsable, un gérant que j'étais, et que j'étais le patron. C'est comme ça qu'on m'a surnommé. Cette SARL, moi, on m'a demandé, bien entendu, de prendre des parts. Mais moi, je n'ai pas voulu, parce que, encore une fois, ça ne fait pas partie, prendre des parts dans une... Vous voyez, c'est quand même... On part du printemps de Prague, et puis à un moment, on vous dit « Ah là, on crée une SARL, et combien tu veux de parts ? » Bon, ce n'est pas ma culture, encore une fois. Je m'excuse, employant un chat, un chat, le fait qu'il y ait un patron, qui ait une autorité directe sur son personnel et qui organise son festival comme il le veut, ça a beaucoup facilité les choses. En quelques années, Daniel Colling est devenu l'unique patron du printemps, mais aussi des nombreuses filiales qui y sont rattachées, tout en gardant ses activités de tourneurs et de managers d'artistes comme Jacques Higelin. Son influence s'accroît encore quand Jacques Lang lui confie une mission de réflexion sur un nouveau concept de salle de spectacle. Tout est lié. Quand on a commencé le printemps, ça lui a donné l'idée de faire les Zéniths, par exemple. Et puis il y a eu en 1981, l'avenue Jacques Lang et tout, et puis de proposer une salle comme le Zénith au ministère de la Culture. Donc son idée, c'est lui, il faut le dire. Et ça lui a permis aussi d'ouvrir plein de portes. J'ai demandé deux billets pour le spectacle de vendredi au Zéniths. C'est possible, ça ? À Paris. Vendredi, roque voisine, non ? Oui, ça doit être ça. Oui, oui, oui. Et prendre la bocque. En 1981, M. Colling planche sur ce rapport à la demande du ministère de la Culture. Donc il répond à une mission de service public et il crée ensuite la première salle qui est le Zénith et il dépose la marque Zénith au nom de la société qu'il crée avec son associé qui était également en charge du rapport confié par M. Jacques Lang. Donc là, directement, à l'époque, ce n'était pas forcément une infraction pénale vu que le délit d'ingérence en 1981 ne concerne que les fonctionnaires publics. Mais il y a quand même quelque chose qui me choque. L'avocat Roland Linard est rédacteur d'une lettre d'information spécialisée sur le secteur culturel où il est souvent question de conflits d'intérêts. À ce titre, il s'est intéressé à plusieurs reprises au cas Daniel Colling. Je pense que M. Colling, il a fait comme il a pu. Et donc, il a utilisé les pouvoirs qu'il avait, les moyens qu'il avait pour faire exister son projet artistique nonobstant toutes ses contraintes. Donc on lui reproche des conflits d'intérêts mais les conflits d'intérêts qu'on lui reproche ne sont pas excusables. Mais si je devais plaider pour lui, pour le défendre, si un jour, il était attaqué, je démontrerais qu'il était contraint. S'il veut développer, s'il ne veut pas partir à l'étranger, on est un petit peu obligé de se conformer au système ambiant et donc de rentrer dans les conflits d'intérêts. Entre autres responsabilités multiples, Daniel Colling a aussi dirigé pendant quelques années le Centre National des Variétés, un organisme chargé de collecter puis de redistribuer une taxe qui finance les événements culturels. Le printemps de Bourges en bénéficiait, tout comme les autres grands festivals. Daniel connaissait bien, c'est vrai, tout ce milieu-là et c'est vrai que ça a bien été avantageux puisqu'il pouvait négocier des cachets aussi. Puisqu'il ne pouvait pas les faire passer à Prozénith ou il les faisait tourner un peu partout. Le conflit d'intérêts, d'abord, comme nous avions des subventions de l'État, de la ville, du département, on rendait des comptes aussi aux gens qui nous donnaient de l'argent public par rapport à ça. Et donc, il était facile et on ne montrait pas de blanche en disant, bon, Igelin, il est vendu telle somme partout. On le vend la même somme au printemps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et que je n'avais pas, moi, intérêt à quoi faire, à vendre plus cher ou moins cher. J'étais content qu'il passe au printemps et donc, il avait un prix, une valeur de vente à des festivals qui était celle-là. et il avait le même prix que les autres. En 1999, la Cour des Comptes s'était intéressée à la comptabilité du printemps en relevant quelques anomalies qui concernaient notamment le système de retraite avantageux que le festival avait accordé à ses dirigeants malgré le déficit. Mais 15 ans plus tard, c'est une structure en bonne santé financière que Daniel Colling a revendue au groupe Morgan, qui lui aussi est engagé dans des activités multiples qui vont de l'organisation de festivals comme les Francopholies de la Rochelle, à la production audiovisuelle. Je peux vous dire qu'il y a un peu presse ? Une que j'aime beaucoup à Pierre Desproches, ça c'est dans celle de Pierre Desproches, alors vous les voyez. C'est... 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 C'est...